Bonjour, bonjour, c'est Géo. On va parler aujourd'hui des feux de forêt. Des feux de forêt monstrueux qui ont lieu en Australie. Et vous remarquerez qu'il y a eu aussi des feux de forêt en Californie de même taille. Pourquoi ? C'est simple. C'est des états qui pratiquent l'agriculture intensive. Qui est ultra consommatrice d'eau, qui est ultra consommatrice d'énergie. Et on arrive à un point où la terre où tout est asséché. Ces feux de forêt sont typiques. En plus, il y a l'effet d'hier, effectivement, du climat ambiant. Effectivement, le climat a changé. Et en plus, vous avez cette industrie agricole. Parce que l'Australie est un état qui exporte beaucoup. Comme la Californie, d'ailleurs. Et vous avez de l'éco-buage à contrôler. Encore et toujours. L'éco-buage, le temps de faire brûler la terre pour la refertiliser l'année suivante. Éco-buage. Le fait de brûler la terre, c'est le moindre étatiel. Le moindre problème, au moins, ça prend des proportions indéfinies et incontrôlables. En particulier, sans oublier la politique ultralibérale australienne. Mais ça, c'est un autre problème. Mais là, on n'est pas là pour parler d'écologie et de surconsommation alimentaire. Et seulement ça. Donc, on en est là. Voilà. Est-ce que bientôt, l'été va arriver en France ? L'été n'est pas fini. Donc, les fêtes forêt de Neufs ne sont pas finies en Australie. Et est-ce que la France va subir la même chose ? Telle est la question. Est-ce que l'Europe va être dans la même situation ? Telle est la question. Donc, l'été va arriver et on verra encore un nouveau problème de ce genre. Je pense que ce n'est pas fini. En plus, il faut savoir que le fait de... Alors, en plus, ça a deux effets sur la nature. Un, les arbres gardent beaucoup de carbone en haut, déjà, et libèrent ce carbone, comme vous le savez. Donc, déjà, premièrement. Deuxièmement, en plus, il libère du carbone. Ça crée du carbone dans l'air. Donc, un effet de serre supplémentaire, comme si on ne l'avait pas assez. En plus, si ça s'étend, on risque d'avoir un retour de soleil. Il risque d'être, comment dire, par les fumes noirs. Les rayons du soleil ne risquent pas à traverser. Donc, on risque d'avoir un infère estival. Pour faire simple. Qui va entraîner, donc, une diminution de la chaleur au lieu plus tard. Et ça, c'est à voir. Pour le moment, on en est là. Voilà. La surconsommation et l'agriculture intensif. C'était Géo. Bisous. Parce que portez-vous bien. A plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada